bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes je crois que c'est sérieux cette histoire du port oui nous avons reçu des infos et franchement je me demande quand est ce nous allons nous en sorti pourtant j'avais parlé à la veille de la fête ici lorsqu'ils ont pris la décision de fermer c'est à dire d'interdire aux grands porteurs les camions de circuler et j'ai dit ça l'est impacté sur les commerçants sur ceux qui font venir des conteneurs aujourd'hui l'appareil que le gouvernement du président alpha condé avait mis en place c'est dit cet appareil même si on fait rentrer des marchandises la douane ce serveur on enregistrait tout dedans même si c'est par la voie terrestre aujourd'hui ce que nous on attendait que c'est ce serveur qui est en panne aujourd'hui que ce serveur est en panne ça fait plus d'une semaine ça fait plus d'une semaine le port de conakry tout est bloqué on n'arrive pas à faire sortir les marchandises comme ça c'est doit surtout vous avez vu on a parlé de sacs de oignons aujourd'hui c'est à dire il ya des stocks d'oignons au port et en plus les conteneurs les propriétaires de ces conteneurs doivent payer chaque jour un million un million de francs guénéens pour conserver ses conteneurs là à frais vous savez c'est l'oignon on peut pas laisser les conteneurs comme ça sinon ça risque de tout risque de pourri mais je me demande quand est-ce on va s'en sortir c'est à dire ce qui appartient à l'état est ce que doit dépasser 72 heures déjà on voit comment la population est en train de souffrir par la faute de qui et cnd quand est-ce vous allez prendre le peuple de guinée au cerure vous ne savez pas que si vous fermez le port déjà c'est pourquoi ce communiqué bidon du ministre du commerce ou je ne sais quoi vous faites un communiqué déjà si le prix est cher aujourd'hui sur le marché mais les stocks sont bloqués au niveau du port par la faute de qui c'est qu'elle apparaît qu'on peut pas remplacer à 72 quand il s'agit d'une nation mais quand est-ce vous allez prendre les guinéens au cerure parce qu'il ya d'autres mêmes des qui disent ça c'est une manière de voler pour eux parce qu'actuellement malgré conduire les choses voilà tout est bloqué mais toujours il ya des conteneurs qui sortent comment expliquer ça au guiné quand on dit tout est bloqué mais il ya des apps il ya des affaires qui sortent tiens quand est ce nous allons nous en sortir la guinée va sortir de ce pétrin le cnrd quand est ce vous allez prendre guinéen le peuple de guiné au sérieux vous allez arrêter vos magouilles vous allez faire du sérieux aujourd'hui les guinéens sont obligés de négocier le sac d'oignon entre 600 et 700 mille francs et c'est altémalien co à cause d'un appareil que les autres même ont cherché que l'appareil est en panne donc on peut pas enregistrer les données où est le sérieux des commerçants ils vont perdre des milliards encore et ce qui fait mal même ceux qui ont des marchandises la vécule ou quoi maintenant quand ils seront prêts c'est pour encore mettre la pression sur les gens et même avec ça encore c'est pour bloquer les marchandises des gens les faire payer encore des millions et des millions et si ceci n'est payé pas c'est pour bloquer c'est pour bloquer leurs marchandises le sérieux a quitté ce pays on a des gens le sérieux a quitté et le sérieux a quitté l'appareil qui est là bas c'est le gouvernement du président alfa condé ce sont eux qui ont acheté et si l'appareil la tombe en panne ou si l'appareil la se gâte vous ne pouvez pas chercher des moyens pour remplacer ça ou trouver des solutions pour que les gens puissent faire sortir leurs marchandises pour n'est pas que la population souffre non mais c'est dommage où est le sérieux dont vous faites par esprit pour affamer le peuple de guinée parce que sa cause de vous c'est vous les autorités c'est vous qui décidez si vous ne trouvez pas la solution c'est la faute de qui c'est la faute de qui les commerçants eux ils attendent ils peuvent pas faire sortir leurs marchandises aujourd'hui ils sont obligés à cause de vous de payer je crois pour chaque conteneur aujourd'hui pour que ces conteneurs restent au frais de payer un million à cause de vous ça fait des semaines maintenant ils sont en train de payer seulement ces commerçants al tato alter de balle vous ne voulez pas faire du sérieux le cnfb vous ne voulez pas faire du sérieux ja c'est pour faire des communiqués pour tromper le peuple pour faire croire que oui on va interdit les ventes de piment nana 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 voilà c'est parce que les enfants sortis les enfants sortis le piment l'huile rouge c'est ce qui fait que la vie est chère pourtant pourtant actuellement là c'est fou le port est bloqué les marchandises ne sortent pas le peu qui est là bas les gens profitent d'augmenter le prix quand le produit se fera ça devient cher ça c'est ça c'est pas tout quand le produit est rare ça devient cher c'est comme ça c'est la règle c'est le on peut pas en vouloir aux commerçants non on peut pas les en vouloir il doit payer ses magasins il doit payer les magasins il doit payer des travailleurs il doit payer des camions qui transportent mais c'est vous qui créez ces conditions on avait mis ces scanners là pour faciliter le port de conakry était devenu le premier en afrique de loin c'est premier dans la rapidité et vous vous êtes venu aujourd'hui malgré qu'au temps du présent le facondé c'était 250 à 350 conteneurs par jour même aujourd'hui vous n'arrivez même pas même 80 parce que quand j'ai échangé avec des gens ils ont dit même 80 80 conteneurs actuellement c'est tout un problème maintenant vous êtes en train d'accumuler maintenant les conteneurs les conteneurs quand vous allez redémarrer les activités maintenant c'est pour parler de d de retards maintenant obliger ces hommes d'affaires là à payer encore des sur de pénalités franchement il faut que ça s'arrête quoi n'a qu'il est torré narana au farito torré narana au farito yéb sari baraté tous les salis baraté guillomara gouvernement fala fait ira et touré malé bas et n'a rembili falare ira interdit à la ramini na piri diversionale et anayati problème naïtanama et narra ira apparende dans canard et c enregistrement madame et donnez ça madame nana rassé c'est mou minima la guinée porto pendera faute nannaki et population racamé parce que quoi apparec qu'elle est bloquée normalement normalement un appareil de ce genre c'est utile pour un pays normal ne doit pas ne doit pas faire plus de 72 heures déjà vous êtes là à affamé la population vous ne donnez pas de l'emploi mais vous devrez avoir honte mamadid mouéa et son gouvernement vous devrez avoir honte al-senal la demagogie ni fenou bella me kasuyam nou mafine ton lou ka seke ka koubeke ka appare brebe ta ka bladouan na brouma fintese chou yéna e al-ni la anya fana koko appare wole panna bifan jéna foti yéou komersan lou al-la kontene lou bloke ni bi tre tre timina al-liaka bi ka al-chargé djabati lou domini finti ou lou kontene lou lou fa luyé waribare lissara ka kontene lou lou tou fre la sini al-bra al-la bare damna la fana koko al-dafo retar penalite de fwa komersan lou yrette se warita lou buru ka la finti ou la babu to semen an nato teretang ni manti airema la timi teretang na do lou koko bima damina djabana lewe domini finti ou la donna eh domini finti ou la donna djabana kono o donna djabana fusti amerika mafane anna domini finti finti mbebo la souda amerika le eh no ka fokou poro wudatou ni eh eh amerika lou kalon domini duma amerika lou nyanyam ka amerika domini finti ou mandany ae domini ya nyakolo wole wasani eh troya e molo koko kakana ka do la troya koko kafana barete molo buru donc ah franchement eh les douaniers eux-mêmes ils sont inquiets les douaniers en guinée ils sont inquiets eux-mêmes ils sont dépassés wallahi ça dit je n'ai on n'a pas vu un régime aussi nul que ces gens du les gens du cnrd un régime aussi nul un régime aussi nul vous êtes en train de faire les hommes d'affaires sont en train de quitter le pays parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de mettre ton argent en jeu toi tu vas chercher les marchandises tu envoies tu dois payer de l'impôt tu dois payer de l'impôt et dire écouler ces marchandises là aujourd'hui les commerçants guinéens les hommes d'affaires beaucoup ont quitté le pays à cause du comportement de ces bandiles et même quand ils sont venus doubler tripler les impôts et quand tu dis ah non 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 c'est trop c'est rentré ils vont parce qu'il y a les reçus ils vont dans ton compte on avait parlé de ça ici ils sont allés dans les comptes déjà prendre l'argent qu'ils veulent prendre ils ont fait ça ici à des commerçants d'autres tellement que ça les a choqués ils n'ont rien dit après avoir après avoir écoulé après avoir écoulé leurs marchandises ils ont quitté le pays avant il y a des gens qui pouvaient faire rentrer trois conteneurs quatre conteneurs aujourd'hui là ils ne peuvent pas le faire à cause de la faute de ces bandits là qu'eux sont là à subventionner subventionner quoi donc la famille c'est le port de Conakry qui est mort par la faute des incompétents quand je dis le port de Conakry est mort il n'y a pas d'activité actuellement au port de Conakry d'après ce que eux-mêmes ils sont en train d'avancer Dieu seul sait la vérité si c'est les appareils qui sont en panne ou c'est les bandits qui font qui font sortir des conteneurs frauduleusement ils sont en train d'accumuler voilà se faire des milliards sur le taux du peuple et faire souffrir la population guinéenne c'est Dieu seul qui le sert sinon franchement ça dépasse tout le monde ça dépasse tout le monde le port et demain et même est-ce que même des Maliens vont accepter ça s'il y a le conteneur des Maliens et c'est ce qui a fait que beaucoup d'opérateurs ont fui ça dit demain le Maliens va dire au lieu de faire passer mon port mon conteneur par Conakry c'est de la merde il va se fâcher c'est comme si tu voyages dans un c'est comme moi même si on me donne ticket gratuit Bruxelles Airlines je ne montre pas des dames parce qu'une fois je suis passé en Belgique c'est comme on m'a montré 11 heures à l'aéroport et depuis lors j'ai mis fait c'est pareil aussi pour les hommes d'affaires c'est-à-dire toi tu peux faire passer ta marchandise par la Côte d'Ivoire le Sénégal mais tu préfères Conakry et ça tu donnes tu fais gagner au gouvernement guinien mais si les gens se comportent ainsi est-ce que les gens auront le courage parce que ça va être des pertes pour eux aujourd'hui soit ils ont des camions qui attendent aujourd'hui ils ont loué des camions qu'ils attendent d'être chargés et ils ne peuvent pas les charger ils les ont déplacés ils sont en train de payer de l'argent mais je vous dis ce sont des mécaniciens ils ne tiennent pas compte de tout ça et quand les choses là ça augmente c'est la population qui paye cher parce que le commerçant il n'est pas bête la marchandise du point A jusqu'à point B tout ce qu'il a dépensé là c'est ce qu'il va accumuler voir à combien il peut vendre sa marchandise mais si on les a fatigués jusqu'à ce que la marchandise ils rentrent ils vont forcément vendre sa chair à qui ? au peuple de Guinée et c'est le peuple de Guinée qui paye les frais donc par la faute de ces bandits là aujourd'hui par leur incompétence aujourd'hui tout est cher sur le marché aujourd'hui en Guinée parce que le riz ça ne peut pas rentrer quand l'affaire est bloquée le riz le prix ça flamme l'huile l'huile aussi tout est en train de monter et s'il n'y a pas l'huile d'arachide les gens seront obligés quoi ? l'huile rouge donc ça se fait rare les prix vont flamber aussi c'est comme ça imaginez les marchés à Conakry les familles combien de litres de l'huile rouge on consomme par jour dans les marchés donc imaginez s'il n'y a pas d'huile d'arachide et autres là mais je me dis ces gens là il n'y a pas de sérieux chez eux quoi ils ne s'inquiètent même pas ils ne s'inquiètent même pas ça c'est quelque chose on devait trouver la solution l'appareil si on devait remplacer l'appareil c'est en 72 heures trop c'est 72 heures 72 heures l'appareil dont vous parlez mais il n'y a pas de sérieux on s'en fout vous faites ce qu'il veut parce que c'est le commandement quand on dirige on ne fait pas de telles bêtises mais quand on se dit qu'on commande on fait ce qu'on veut c'est comme ça ça se passe je vous dis on a affaire à des braqueurs à des bandits c'est eux qui décident vous avez vu Mamadi est venu c'est-à-dire lui qui parlait de personnalisation de la chose publique Mamadi lui-même il a pris la Guinée comme quelque chose qui l'appartient les nominations bidons il fait ce qu'il veut c'est-à-dire le gouvernement personne d'autre ni la justice personne ne peut se manifester lui qui parlait de personnalisation de la chose publique c'est ce qu'il va venir faire que Dieu nous aide le pays est mal barré nous sommes mal partis voilà nous sommes mal partis au moment qu'on parle les gens que les autres ont volé c'est-à-dire le pays là ça va être intéressant vous voyez cette maison vous voyez cette belle maison que vous voyez là cette maison que vous voyez ça c'est la plaza pour ceux qui connaissent plaza pour ceux qui connaissent plaza pour ceux qui connaissent plaza et Mamadi Doumbouya le légionnaire ça c'est l'une de ces maisons que vous voyez comme ça ça c'est l'une des maisons de Mamadi Doumbouya on vient et la Chérouda on les fait sortir si le dossier est à la justice on construit sur le terrain on ne les dédommage pas pour dire voilà au moins c'était le minimum qu'on pouvait faire pour dire ils ont investi sur ce terrain ils ont construit des maisons des belles maisons c'est-à-dire ils ont changé ils ont dépensé même si ça appartient à l'état ils ne sont pas rentrés comme ça il y a eu des documents c'était le minimum qu'on pouvait faire les dédommager pour dire ah non l'état a besoin de ce terrain mais nous allons vous dédommager mais quand on le fait avec la haine comme ils ont fait sortir les Damaro des personnels quelqu'un qui a été présent de l'assemblée d'un pays vous faites un coup d'état mais vous si Damaro n'avait pas où aller soit il allait se retrouver dans les rues elle a essayé l'où d'aller c'est-à-dire l'humiliation ils cherchaient à humilier des gens et après devant le peuple vous faites croire que vous vous êtes propre vous n'êtes pas des voleurs et pourtant il n'y a pas plus bandit que vous mais je dis construisez c'est bien moi la seule chose que j'aime bon comme déjà vous avez des maisons en Côte d'Ivoire au Sénégal tout ça c'est pas grave mais comme vous êtes en train de construire beaucoup acheter beaucoup en Guinée tout ça c'est bon l'état pourra les récupérer voilà ça c'est Mamadi Doumbouya ça c'est Mamadi Doumbouya regardez regardez c'est-à-dire le jugement d'un grec ici que ta cote de popularité ne fait que baisser que regardez tellement il est bête il sait même pas ce qui se passe toi que Martin Collier va demander affaire d'internet là va demander c'est que ton gouvernement ils font là-bas le débit de connexion la dernière fois vous avez entendu non chez vous là-bas ils ont coupé internet vous ne savez pas c'est le débit de connexion regardez le Mali à Côte d'Ivoire et tout vous avez vu un moment ici non dans quelques il y a une semaine de cela c'est-à-dire quand tu lances quand le débit n'est pas dérangé c'est 2000 à 3000 personnes qui voient le direct à la fois mais regarde malgré quand je finis quand je finis parce que les gens cherchent qu'est-ce que Damaro a dit va sur d'autres pages va sur YouTube comment quand je vais te montrer les statistiques un peu d'une seule page je vais te montrer là tu vas la fermer tout de suite parce que j'aime quand les grecs se comportent comme ça ça c'est leur manière ta popularité ça ne fait qu'augmenter regarde tout tout ce qui est ici c'est en vert regarde les indicateurs 3 millions 3 millions de vues en 28 jours 3 millions de vues un pays comme la Guinée tout est tout est indiqué ici tout est en vert c'est quand ça diminue c'est quand ça diminue que ça devient rouge tu vois les statistiques je le fais pour te prouver que nous nous connaissons ce qui se passe en Guinée c'est vous qui n'avez pas compris c'est eux qui ont peur de nous hier là ceux qui n'avaient pas compris eux ils étaient opposés à Damaro actuellement là Damaro quand Damaro sort il est roi ici même ceux qui n'étaient pas d'accord avec Damaro ils respectent Damaro voilà mais vous les grecs parce que non 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 il faut les expliquer souvent quand on est ignorant il faut ouvrir leurs esprits pour qu'ils comprennent parce que c'est des ignorants ils comprennent pas ils savent pas ce qui se passe donc c'est des ignorants il faut les ouvrir les gueux et l'esprit vous les montrer les statistiques pour qu'ils puissent voir comprendre quand ça diminue là ça devient rouge vous savez moi je ne fais pas de vidéos collées si je faisais des vidéos collées vous allez voir comment ça le nombre moi je ne fais pas de vidéos collées je n'ai pas le temps là Damaro je parle je colle je fais non 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 moi c'est monsieur live et demander tout le monde ceux qui font le live ils vont vous dire il faut être guerrier il faut être champion comme les 5 étoiles pour faire des vidéos parce que le live ce n'est pas n'importe qui qui peut faire des lives la RTG quand la RTG parle même 300 400 personnes ne regardent pas il faut regarder moi mes statistiques ton bar qui a fait de grâce votre radio quand Damaro finit il faut regarder les statistiques tu vas les comparer alors tu vas me respecter c'est que moi je dépasse même la télévision nationale je dépasse les bars qu'elle fait alors donc la famille c'est pour vous dire qu'on est mal barré le port de Conakry aujourd'hui est à terre que des appareils sont en panne plus de 10 jours presque maintenant les commerçants voilà les commerçants sont en train de pleurer les marchandises bloquées les prix flambent sur le marché et on sort d'un communiqué bidon interdiction interdiction mais vous fermez la porte de l'autre côté et pour dire que non on va fermer la porte de l'autre côté aussi tous les commerçants qui avaient l'habitude de voyager dans les pays de la sous-région leur business tout est coupé eux c'est à travers ces voyages-là ces échanges-là que toutes ces familles-là gagnaient à manger aujourd'hui on bloque tout ça par la faute des bandits par la faute des incompétents quelque chose qu'on devait résoudre en 72 heures en 72 heures si c'est un problème d'appareil un pays vous avez acheté vous n'avez pas fabriqué vous devez être préparé pour ça en cas de panne qu'est-ce qu'il faut quelles sont les mesures à prendre en cas de panne tout devait être préparé mais aujourd'hui des conteneurs d'oignon des conteneurs d'huile des conteneurs de sucre des conteneurs voilà des darrés de première nécessité aujourd'hui sont bloqués au port du Conakry le peuple est en train de payer les frais vous savez quand les produits se font rares sur le marché vous connaissez la règle tout devient cher et pas la faute de qui ceux qui dirigent c'est eux qui devaient trouver la solution ce n'est pas la faute des commerçants c'est la faute de ceux qui sont là donc franchement c'est la honte c'est le désert c'est le chaos donc merci à tout le monde voilà c'était pour vous dire ce qui se passe au port de Conakry merci à Salihousila merci à Arafaya Djabi merci à Soumaïla merci à tous